... Bienvenue à cet après-midi des journées du Conseil scientifique de l'AFNIC. Après le brillant exposé de Stéphane Bortzmeyer sur l'identifiant, maintenant on va aller un peu plus loin et voir comment on va pouvoir utiliser les identifiants d'une manière différente. Donc ça c'est pour la suite. Mais donc pour l'instant, je tiens à remercier Télécom Paris Tech de nous avoir accueillis ici, dans ce bel amphi. Et donc je vais passer la parole en premier à Mathieu Veil qui va donc dire quelques mots de l'AFNIC. Merci Laurent. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici dans cet amphi qui me rappelle quelques souvenirs d'anciens élèves. Je retrouve même d'ailleurs des têtes que j'y avais côtoyées alors que j'étais en schéma inverse dans l'amphithéâtre et certains dans la salle étaient de l'autre côté. C'est assez intéressant. C'est la deuxième édition de ces journées du conseil scientifique de l'AFNIC et j'espère qu'elles sont en train de devenir une tradition de début d'été, une bonne tradition. Je remercie vraiment très chaleureusement, et le terme chaleureusement n'est pas choisi au hasard, l'Institut Mine Télécom parce que l'un des progrès très importants par rapport à la première édition, c'est l'évolution très sensible des conditions d'accueil du choix de l'amphi. Bien sûr, nous avons, et je m'en félicite, une audience qui s'est élargie avec un plus grand nombre d'entre vous qui étaient là ce matin et qui étaient là cet après-midi pour la suite des journées. En plus, on a l'air conditionnés et je crois qu'en début d'été, c'est quand même un élément assez déterminant qui va nous permettre d'avoir des échanges fructueux, mais pas trop échauffés, ce qui est toujours très important. Donc ces journées du conseil scientifique, elles sont importantes pour nous à l'AFNIC parce qu'on a mis en place le conseil scientifique précisément pour travailler sur l'avenir de notre fonction à nous, au cœur de l'architecture de l'Internet, en gérant les registres de nom de domaine. Aujourd'hui, le point FR, le point RE pour la Réunion, etc. Et puis, comme certains d'entre vous le savent sans doute, on est impliqué en ce moment dans la préparation d'un certain nombre de projets de nouveaux domaines de premier niveau, comme le point Paris, avec la ville de Paris, certaines grandes entreprises françaises ou d'autres collectivités. Et donc, on est très impliqué dans les noms de domaines, mais on regarde autour de nous. Et le but du conseil scientifique, c'est de pouvoir regarder autour de nous, à la fois en termes d'évolution de notre environnement technologique et scientifique, mais aussi en termes de partenariat, parce qu'on fait de la R&D à l'AFNIC. C'est un peu l'héritage de notre prédécesseur, qui est l'INRIA. L'AFNIC, c'est un SMH de l'INRIA. Et donc, on a gardé, on entretient et on cherche à développer cette culture d'innovation et de recherche qui est dominante dans l'INRIA, comme elle l'est ici à l'Institut Mine Télécom. Donc, un, on doit le développer et deux, il faut qu'on regarde autour de nous comment évolue l'architecture de l'Internet, qui est le thème d'aujourd'hui, pour pouvoir tout simplement anticiper et positionner notre organisation dans ses évolutions. Donc, je suis très, très heureux du choix qui est fait cette année du thème, qui rejoint parfaitement une étude que je salue et que je voudrais souligner ici, qui a été faite déjà à deux reprises par le Conseil scientifique, qui est la toile de fond technologique, qui est une enquête que nous faisons, qu'on avait fait deux fois à trois ans d'intervalle, je crois, sur les grandes évolutions, comme on voit les grandes évolutions de l'architecture de l'Internet, et qui est importante pour nous, AFNIC, et on pense, on a la prétention de penser que ça est aussi important pour l'écosystème français de l'Internet, parce que le but de l'AFNIC là-dedans, il est non seulement de se positionner elle-même, mais d'accompagner le positionnement des acteurs français, pour qu'ils soient, pas simplement des suiveurs, à la traîne de l'innovation venant, pour l'instant, de l'autre côté de l'Atlantique, et puis peut-être un jour, de manière encore plus dominante, depuis le pays du... pas le soleil levant, parce que ça, ce serait le Japon, mais enfin, bref, depuis l'Asie. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la raison d'être de ces journées, et du Conseil scientifique, partagé en tant qu'acteur français ou ami, on n'est pas sectaire non plus, dans le Conseil scientifique, on a des membres, comme Laurent va le présenter, qui ne sont pas français, qui sont étrangers, et oui, oui, on a poussé l'ouverture jusque-là. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir avoir ces échanges avec vous, et de pouvoir réfléchir sur la suite, de manière à créer aussi, j'espère, des projets concrets, qu'on mette en place ensemble, et qui nous fassent avancer, qui fassent de l'innovation. Voilà, j'en ai largement assez dit, j'ai réussi à ne pas prononcer le terme polymorphe, je crois que pour Laurent, ce sera plus difficile. Laurent ? Non, je ne donne pas encore le programme, donc je pourrais éviter encore ce terme. Donc je tiens aussi à excuser Francis Jutan, qui aurait dû aussi dire quelques mots, mais malheureusement, il a dû s'absenter. Donc, ce que je vais vous présenter, alors c'est des transparents assez classiques, dans les dernières éditions, on les représente, mais Mathieu a déjà dit quelques mots, mais expliquer un peu ce que c'est que le conseil scientifique. Donc tu viens de le dire, donc je ne vais pas relire le premier item. Donc ce conseil scientifique est composé de deux membres de l'AFNIC, donc Emmanuel Satorius, qui est le président, Mathieu Veil, Alain Caristan, je ne sais pas s'il est là, je l'ai pas... pas vu, et Mossem Suissi, qui est présent. Et donc des membres non permanents, qui ne sont pas de l'AFNIC, mais qui animent soit la communauté française, soit européenne, autour des réseaux. Donc, honneur à la nouvelle arrivée, Isabelle Crisman, qui est professeure au lauréat et institut MinTélécom à Nancy, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est gestion de réseau, et donc aussi sur les aspects DNS, IPv6, et réseau de capteur. Donc c'est des mots qu'on reverra aussi tout au long de ces exposés. Isabelle nous fera tout à l'heure une présentation concernant la sécurité, la résilience de l'Internet. Pierre Bessac, qui a le même t-shirt, donc qui est facile à reconnaître, donc qui, donc, c'était voulu pour la photo, donc qui, donc, cofondateur de Gandhi, qui travaille depuis longtemps autour du DNS, donc qui est aussi un admirateur de mes chaussettes, donc vous verrez ça dans différents tweets, vous pouvez voir, donc, lors des conseils scientifiques, mes tenues vestimentaires. Bernard Thuy, donc, de Renataire, jeune retraité, depuis quelques jours, donc qui a travaillé, donc, sur IPv6, ou qui travaille toujours sur IPv6, sur, donc, le déploiement du réseau, sur la téléphonie sur IP, sur la métrologie, donc, plein d'actions. Donc, Philippe Regnaud, donc, du NSRC, donc, et de Blue Pipe, qui est aussi, donc, un expert au niveau du DNS, de la sécurité du DNS. Je ne sais pas si... Présenté. Franck Simon, donc, de France X, qui n'est pas là, je pense... Si, il est là, ah, t'es là, pardon. Donc, qui, donc, France X, qui est le GX français, donc, qui travaille aussi, donc, tout ce qui est de l'interconnexion, IPv6. Donc, Loïc Duflo, qui est peut-être arrivé, qui devait... Donc, qui est... Donc, qui travaille à Annecy, donc, sur la sécurité du réseau, et donc, sur les aspects résilience, et on parlera tout à l'heure, justement, dans le programme, d'une présentation, donc, d'un rapport sur la résilience de l'Internet. Donc, Niel O'Reilly, donc, Irlande, qui, donc, est responsable des services d'infrastructures du réseau, donc, à l'University College de Dublin. Et Laurent Toutain, donc, de Télécom Bretagne, qui, donc, je travaille, donc, plus particulièrement sur l'Internet des objets, et un peu encore sur IPv6. Et donc, je préside ce conseil scientifique. Donc, le conseil scientifique, comment ça marche ? Eh bien, on se réunit quatre fois par an, donc, en présentiel ou par moyen électronique, et en l'espace, dans ces espaces, on a aussi pas mal d'échanges par courrier électronique. Donc, on a différents thèmes traités, donc, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et donc, on a décidé, chaque année, de présenter nos réflexions, nos pensées sur l'évolution de l'Internet. Donc, en 2011, on avait commencé sur, donc, est-ce que le DNS est un composant essentiel, ou est-ce qu'il va se fondre dans d'autres éléments ? Donc, ça revient un peu à ce dont a parlé Stéphane ce matin. En particulier, donc, on avait cette discussion sur un réseau naissant qui était CCN, ou ICN maintenant. Et donc, est-ce que le nom va être le dernier recours ou est-ce que le nom sera toujours un élément essentiel pour retrouver les objets, les ressources sur Internet ? L'année dernière, donc, on avait focalisé sur l'Internet est-il résilient, donc, c'est cette année, donc, on va plutôt discuter des évolutions des architectures de l'Internet. Et une particularité cette année, c'est que l'on aura pas mal de présentations, donc, qui viendront des membres du Conseil scientifique. Alors, pour revenir sur les différents éléments, donc, la toile de fond, dont Mathieu a parlé tout à l'heure, donc, c'est quelque chose de récurrent. Donc, on a commencé les deux premières années par un sondage par an, mais c'est quelque chose d'assez fastidieux. Donc, il faut faire un questionnaire, donc, mettre au point et donc, parler des nouvelles tendances. Et donc, ça prend pas mal de temps. C'est assez long aussi de faire des questions qui sont non ambiguës. Donc, on a décidé d'espacer un peu et de le faire tous les deux ans plutôt que chaque année. et donc, le but de ces questionnaires, c'est pas de prévoir le futur, mais c'est un peu de sonder, de poser des questions à la communauté et voir si la communauté est d'accord avec certaines évolutions. Donc, l'intérêt de l'exercice, c'est de voir quelles sont les tendances fortes, quels sont les consensus et les divergences. Alors, j'en ai tiré quelques-unes dans la précédente édition. Donc, ce qui est envers, ce sont les consensus forts. Donc, que l'Internet va rester, que le DNS est un maillon essentiel. Et puis, un autre, donc, avec les événements récents au niveau de la confidentialité liés à Prism, donc, une tendance aussi qui était de dire que la localisation géographique sera aussi quelque chose de très important. Alors, ce que j'ai mis en orange, c'est donc un élément qui n'était pas avec un fort consensus. et la présentation de Christian Jacené peut-être nous éclairera. Donc, c'est que les protocoles de routage utilisés actuellement vont perdurer dans les années qui viennent. Et on voit que ces hypothèses sont de moins en moins vraies avec l'arrivée de SDN, OpenFlow et autres. On arrive à d'autres types de routage. Et donc, ce sont des points qui seront abordés tout à l'heure dans l'exposé. et puis, des choses qui étaient plutôt des divergences. C'est le fait d'avoir des résolveurs qui étaient locaux et qui n'étaient plus ceux des opérateurs. Donc, ça, c'est un élément. Donc, l'année prochaine, on aura une autre toile de fond. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les évolutions des réseaux. pendant bien deux ans, quand on demandait est-ce que l'énergie est un facteur important, eh bien, c'était... Il y avait moins de consensus que maintenant. Donc, ça permet un peu de voir les évolutions. Donc, l'autre chose que l'on a fait cette année, c'est de faire un livre blanc. C'est le premier livre blanc du Conseil scientifique. Et ça concernait le filtrage du DNS ou par le DNS de certains sites. Et donc, nous avons indiqué que ceci peut avoir des risques et peut casser la confiance que l'on a dans les noms de domaines et ce qui peut conduire à des conséquences plus graves que ce que voudrait résoudre le filtrage. D'autres travaux que l'on suit, ce ne sont pas des travaux qui sont faits par le Conseil scientifique, mais ce sont des travaux dont on discute lors des réunions. Un élément, c'est donc tout ce qui est Internet des objets vu du DNS. Donc, pouvoir enregistrer des identifiants qui vont permettre de repérer des objets. Donc, l'AFNIC a travaillé avec GS1 sur un nouveau standard qui permet d'impliquer le DNS et de pouvoir retrouver des objets. Dernier point, dont on reparlera tout à l'heure au niveau de la résilience de l'Internet. Ce sont les éléments qui permettent de suivre un peu l'évolution du réseau, du DNS. Donc, soit, à part des moyens actifs, c'est-à-dire d'aller l'écouter, d'aller interroger les différents résolveurs du DNS pour voir s'il y a une cohérence, s'il y a, par exemple, l'introduction d'IPsec, ou d'écouter le trafic. Et là, par exemple, j'ai mis un slide qui montre l'évolution d'IPv6 au niveau du point FR, au niveau du trafic en lui-même et au niveau des requêtes, des contenus des requêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada